bonjour aujourd'hui je vous propose des beignets fourrés au nutella donc pour les faire il vous faut 500 g de farine 17,5 cl de lait 40 g de sucre une pincée de sel deux oeufs 100 g de beurre deux sachets de levure vous allez vous en utiliser un et demi nous allons mettre à fondre le beurre un petit récapitulatif donc dans la farine nous allons mettre tout d'abord les sachets de levure nous allons mélanger ensuite nous allons mettre le sucre que nous allons mélanger et là nous allons mettre la pincée de sel nous mélangeons ensuite progressivement nous allons mettre le lait alors progressivement jusqu'à temps que ça fasse un pâton quand notre pâton est fait nous allons rajouter les deux oeufs et pétrir voilà notre pâte elle est fait là nous allons rajouter le beurre quand le beurre est fait nous allons mettre un tissu et faire une pause dans un four à 35 degrés d'une heure la pâte elle a bien monté après une heure de pause nous allons fariner alors on farine bien le plan de travail nous allons fariner le dessus et nous allons la baisser à un centimètre pour faire des emporte pièces au rond vous voyez on l'a baissé je les a baissé donc assez épaisse et là je prends mon verre et je fais les emporte pièces que je vais mettre sur une plaque avec du papier sulfurisé quand c'est fait alors c'est dans une plaque nous allons les mettre pendant 40 minutes dans le four à 35 degrés cinq minutes avant la fin de la pousse nous allons mettre l'huile à chauffer et là quand c'est poussé nous mettons deux par deux normalement les béliers pendant trois minutes à cuire donc un petit papier absorbant pour absorber l'huile quand on les sort et du sucre glace voilà donc tous les béliers sont faits là on les espère j'ai de sucre glace on attend un peu qu'ils refroidissent parce que sinon sucre glace il devient tout mou donc là nous allons les couper en deux et avec la pâte à tartiner nutella nous allons en mettre à l'intérieur alors oui je sais il ya une autre méthode où on peut mettre une cuillère avant quand quand les fait avant la pousse et remettre un morceau de pâte par dessus ou là dessus c'est à couper là les voilà donc si vous avez aimé liker abonnez vous partagez merci à bientôt